Alors on reprend Bézrat Hachem, on est nous dans le Pardes Rimonim, on est au portique 20 et on est au chapitre 8. Et on est toujours sur notre histoire du nom de Elohim, mais ici, pour le Rama que nous avait ramené, pour expliquer cette notion du nom de Elohim, il fallait revenir à la création du monde et c'était un texte dans le Zohar Bereshit en 1b. Donc je reprends l'idée et on va revoir le texte et on va revoir l'explication. C'est que, puisque le nom de Elohim c'est le nom principal de la création, puisque toute la création elle est liée au nom de Elohim, d'accord, et que donc ce nom de Elohim, il indique lui-même le processus de la création. Et que ce processus de la création, le Zohar, en se basant sur un verset d'Isaïe, il va expliquer que c'est une conjonction de deux noms qui sont le nom Mi et le nom Elé. Et Mi et Elé vont former, d'une manière qu'on verra plus tard, vont former le nom Elohim, et ce nom Elohim c'est le nom qui a l'air dans la création. Mais il faut comprendre le processus de la création. Et ce processus de la création qui va, je veux dire, pour le moment il n'y a rien de créé, c'est le processus qui va mener à la création, il va d'abord mener à un nom qui s'appelle le nom Elohim, et ce nom Elohim ça va être le nom qui va être l'acteur de la création. Donc on reprend au début du chapitre, on va relire le Zohar assez rapidement, et on va reprendre l'explication là où est-ce qu'on en était arrêté. Donc on reprend ce texte du Zohar qui était au début du chapitre, qui était « Bechata d'estimou d'écolse timine » mais ça on l'a déjà vu, d'accord ? Alors « Bechata d'estimou d'écolse timine » « Bechata d'estimou d'écolse timine » ça c'était le « Ensof ». Mais il a dit que ça pouvait aussi s'impliquer à Keter, bon on ne va pas refaire le cours de la semaine dernière, il faut le revoir. « Baalit Galia » il a voulu se dévoiler, « Avad Beresha » il a fait dans la tête, et la tête on avait dit que c'était Keter, il a fait dans la tête « Nekudahada » il a fait dans la tête un point, et ce point on va voir que ce point a priori c'est Horma. « Veda Salik » et ce point il s'élève, « Lemehé Vemakhachava » pour être la Mahachava, donc la Mahachava normalement c'est lié à Keter, c'est-à-dire que ce point-là il va s'élever pour être la pensée, c'est la pensée de la création entière. « Tziyerba kol siurin » il a formé en lui toutes les formes, « Hakakba kol gilifin » il a gravé en lui toutes les glyphes, « Vea glif go butsina kadisha » et il a glyphé à l'intérieur de la lampe sainte, « Setima » qui est cachée, « Gelifu » la glyph des « Khatsiura setima » la glyph d'une forme cachée, qui est le saint des saints, « Kodesh kodashim » « Binyana » la construction, « Amika » profonde, « Denafik » qui sort, « Migo Mahachava » qui sort de la Mahachava, et ça, ça s'appelle « Mi » et ce « Mi » c'est un mot, « Mi » même « Yud » et la Mahachava c'est la pensée, « Veikre Mi » et il s'appelle le « Mi » « Shiruta le Binyana » qui est le début de la construction, donc le « Mi » c'est le début de la construction, « Kaïma » avec la Kaïma, maintenant ce « Mi » il se maintient et il ne se maintient pas, « Amik » « Vesatim Bhishma » et il est enfoui et il est caché dans un nom, c'est-à-dire au moins on a un nom, c'est-à-dire que c'est caché et enfoui à l'intérieur d'un nom, « Loikra » et la « Mi » mais il ne s'appelle que « Mi », c'est-à-dire « Mi » ça veut dire « C'est qui ? » « Mi » ça veut dire que c'est vrai que c'est « C'est qui ? » on le désigne mais en même temps on ne sait pas qui c'est quoi, c'est les deux. « Bae leit galia » alors maintenant ce « Mi » il veut se dévoiler, « ee leit galia » donc il veut se dévoiler, « uleit karé bishma » et donc être nommé par un nom, c'est-à-dire quoi nommé par un nom ? c'est-à-dire que maintenant il veut avoir un nom qui soit plus stable, et il va s'habiller dans un habit d'honneur d'Enaïr qui va éclairer « U bara ele » et c'est ça le verset qu'il a dit et il a créé « ele » ceci. « Ve salik ele bishma » et donc ce « ele » il devient aussi un nom. Donc on a deux noms, il y a « Mi » qui va créer « ele » parce que le verset il a dit « Mi bara ele » qui a créé « ele » qui a créé ceci. et les lettres se sont liées ensemble. « Ve ishtalim » et ça c'est parfait, donc ça atteint une complétude on va dire. « Ve salik » et cela c'est élevé dans le nom de Elohim. « Ve inundekhavu badyalah » et ce qu'on avait dit « et ceux qui avaient fauté lors de la faute du Vaudor » c'est à propos de ce mystère-là qu'ils ont dit « Ele Elohecha Israël » « Ele voici tes Elohecha Israël » autrement dit, comme on avait dit, ils ont enlevé le « Mi » de Elohim, ils ont gardé le « ele ». Alors qu'est-ce qu'on apprend de là ? Que ces deux degrés de « mi » et « ele » doivent être tout le temps associés. « Ve kamadishtatev mibele » « achinami shemaadishtatev » c'est-à-dire, et donc aussi, alors, ainsi aussi, ou ici aussi, que ce nom, il doit toujours être associé. « O berazada ilkayem alma » et c'est par ce mystère que se maintient le monde. On a lu le texte, on reprend l'explication. Alors, on a vu la dernière fois, le début du texte, c'était à dire jusqu'à ce degré de rochma. « Ve hama » Et après, on reprend. « Ve da salik le me ve mar shava » et il a dit que ça, ça va s'élever pour être la pensée. « Ki aya ra ou sheyomer ve da ima ha shava » Alors, évidemment, le ramak, c'est quelqu'un qui sait lire le Zohar au microscope. Pourquoi le Zohar, il a dit « et cela va s'élever » ? Donc là, pourquoi le Zohar, il n'a pas dit « et cela, c'est la pensée » ? Pourquoi le Zohar, il a dit « et cela s'élève pour être la pensée » ? Pourquoi est-ce que le Zohar, il aurait pu dire qu'il y a un point et ce point-là, ça s'appelle la ma ha shava ? Pourquoi le Zohar, il a dit « ve da salik le me ve mar shava » ? Pourquoi est-ce qu'il est écrit que ce point, il va s'élever pour être la pensée ? Et le motif en est le suivant. « Ki kodem ne etzla a chochma, beli shiit gale ba atzilut » Alors ça, c'est la Kabbalah du ramak. Que la chochma, elle a été émanée avant que ne se dévoile son émanation. Ça veut dire qu'il y a d'abord un point, et ce point, il va devenir chorma. Il n'est pas chorma encore. Mais il est déjà, c'est déjà l'émanation de chorma, mais qui n'est pas encore dévoilée en tant qu'émanation de chorma. Et donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Et après, il est donc nécessaire que ce point s'élève vers le haut, les kabels kohar pour recevoir une force, mais anoten kohar de celui qui donne la force. Autrement dit, c'est un point embryonnaire. Donc il a besoin de remonter pour prendre une force. Mais anoten kohar lakol, de celui qui donne la force à tout, kede shigalu betoha, afin que dans la pensée qui est émanée de ce point, puisse se dévoiler, kolat siurim verat silut, toutes les formes et l'émanation elles-mêmes. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, veda salik. Et ça, ça s'élève. Ça veut dire, ça va maintenant s'élever vers le haut. Bebechina ta keter atsmu, selon la particularité de Keter lui-même. El bechina to amitya chedet bama atsil, par lequel qui fait que Keter est uni à l'émanateur. Liyota amitya chesed bama chava, pour qu'elle soit en lien avec la pensée. c'est-à-dire la forme de l'émanation dans sa substance. Et c'est pour ça que maintenant, quand ce point va s'élever, dans cette pensée, on va former et on va inscrire toutes les formes possibles. Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est-à-dire que pour que dans la pensée, vous ayez une idée, il faut qu'elle reçoive d'un degré plus haut. Et pour recevoir d'un degré plus haut, et que dans votre pensée, votre pensée soit claire, que les formes, elles soient bien établies, il faut remonter pour pouvoir donner une forme à la forme. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit qu'il a formé en elle toutes les formes. Et il a gravé en elle toutes les glyphes. Alors il dit, on a déjà développé dans dans la porte de la substance et des ustensiles. Il y a la sphérote à propos des sphérotes et la substance qui se dévoile en elle. Je vais bien prendre trois minutes pour vous réexpliquer ce sujet, mais il faut le revoir au début. Le Ramak, il a une question de Kabbale classique. Est-ce que les sphérotes, elles sont dieux ou pas ? Si les sphérotes, elles ne sont pas dieux, c'est quoi ? Et si Dieu, c'est les sphérotes, alors on aura des problèmes métaphysiques. Très bien. Donc soit on dit que les sphérotes, c'est la hathmout, c'est la substance, soit on dit que les sphérotes, ce sont les kélim, c'est-à-dire ce sont les outils de Dieu. Mais c'est quoi ces outils ? Donc c'est une porte en soi, mais qui va nous permettre de comprendre quelque chose de très important, parce que ça vient du Zohar, évidemment, et ce sera même repris dans notre parole à Rizal. C'est que les sphérotes, elles sont des outils, mais qui sont alimentés en flux permanent par un flux divin. Ça veut dire que si moi j'ai un outil, tant que je l'ai dans la main, l'outil, il a une vie, parce que c'est ma main qui le bouge. Quand je repose l'outil, l'outil ne sert plus à rien. Il est inerte. D'accord ? Alors les sphérotes sont des outils, mais ces outils sont continuellement alimentés par un flux. Ce flux-là, il aura plusieurs noms. Écoutez bien. Alors, soit on va l'appeler, mais chaque appellation est différente, et qui va correspondre à une réalité différente, soit on va l'appeler Kav Amida, c'est-à-dire la ligne Kav ou le rayon, la ligne ou le rayon de la mesure, c'est-à-dire c'est le rayon qui mesure et par lequel les choses sont mesurées. Ou soit on lui donnera des noms plus... plus araméens, on va dire, et on va appeler ça Boutsina de Kadrinouta ou Boutsina de Kardinouta, et c'est-à-dire la lampe, c'est une lampe obscure, que c'est une lumière qui est à l'intérieur. En gros, c'est comme le... c'est comme le nerf qui passe dans la colonne vertébrale, qui alimente la colonne vertébrale. Et Kav Veshadam, quand quelqu'un il n'a pas ça, il perd la faculté de ses membres. D'accord ? Donc c'est un rayon, c'est une lumière qui passe à l'intérieur des sphérodes et qui les alimente permanente. Donc, il dit que cette question-là, il a déjà abordé dans Atmut Vekilim. Et c'est ce qu'il va dire ici. Parce que deux choses ont été émanées. Soulignez-moi ça en gras. Il y a d'une part la séphira et il y a l'âme de la séphira qui est à l'intérieur de la séphira. Chaque séphira, elle a une âme. Donc, on va considérer que les sphérodes sont des corps et ces corps sont animés. Ils ont une âme. Mais c'est une âme qui est permanente. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit deux termes. Il a dit, le Zohar, il a dit Le Zohar, il a dit le Zohar, il a formé. Ça correspond à la Neshama de la séphira. Parce que Zohar, c'est le vocable de forme. Et une forme, ça se rapporte à l'âme des sphérodes et à leur lumière. Et à la substance de ces sphérodes qui va se déployer. Parce que ça se déploie de sphérodes en sphérodes. Ce flux, il est permanent. Par contre, quand on dit gravé, et ça correspond à une épaisseur, quand on grave, c'est épais. Ça correspond à l'épaisseur des choses. Et donc, quand on grave, c'est plus épais, c'est plus dévoilé que quand on forme. Une forme, ça peut être indéfini. Alors qu'une gravure, c'est vraiment gravé. Ça, ça correspond aux ustensiles. Ça correspond au kilim. C'est-à-dire, ça correspond au corps des séphirotes. Et ça, ça correspond au corps par rapport à la substance des séphirotes. Et cette chose-là, on ne peut pas la comprendre. Si ce n'est qu'avec une grande méditation, avec une méditation grande, enfin, avec un approfondissement grand et subtil, en étudiant la porte que nous venons de mentionner, c'est-à-dire la porte de Hatsumut Vekedi. C'est pour comprendre ça. Alors, donc, ce point de Mahachava, il va remonter, il va avoir maintenant cette Sphirach Horma, qui va avoir et son corps, et son âme, vers Glyph, Go, Boutsina, Boutsina, Kadisha. Alors, si on a dit que Chakak, c'était, si on a dit que Tsière, c'était, que Tsière formé, c'était pour l'âme. Et si on a dit que Chakak et que Glyph, c'est-à-dire que Gravé et Glyph, c'était par rapport au corps. Alors maintenant, qu'est-ce que ça rajoute quand on va dire maintenant C'est-à-dire qu'il a Glyphé à l'intérieur de ça une langue sainte, puis rouge. On a établi que le vocable de Glyphé, de Glyph et de Gravure, ça s'appliquait aux ustensiles. Et qu'en chaque fois qu'on va parler de forme, ça correspond à l'âme de la Sphira. Et l'analyse, donc, du vocabulaire va être la suivante. Quand on dit qu'il a gravé une gravure, qui va être donc l'habit de l'âme. Le corps, c'est l'habit de l'âme. Donc c'est l'habit de l'âme et de cette forme qui est cachée. Alors ça, il faut le noter. Que Boutsina Kaddisha, c'est quelque chose qui est lié à Keter-Elyon, c'est quelque chose qui est lié à Keter. Donc je répète, quand on va dire que Rabi Shimon Bar Yochai c'est Boutsina Kaddisha, ça veut dire qu'il est au degré de Keter. et en lui va être gravé la Bina et la Bina elle s'appelle Kodesh Kodesh mais elle s'appelle le Saint des Saints. Parce que quand on dit le Saint des Saints, il y a deux fois Saint. D'accord. Alors elle est d'abord Mita Am Shei Kodesh, elle est d'abord Sainte, à Filou Be'errech à Sheva Sifirot et même par rapport aux Sept Sifirot qui sont appelées Saintes au pluriel. Donc quand on dit Saint des Saints, c'est le Saint des degrés des Sept Sifirot qui sont Saintes. Kodesh Kodeshim Pirouch Afilou ça veut dire Afilou même même par rapport au degré Saint I-B-R-R Kodesh par rapport à E elle est appelée Sainte. Verot Seloma qui Afilou Akedoshim M-B-R Kachol et donc ça veut dire que même alors le Saint ça s'oppose à quoi ? Le Saint ça s'oppose au profane. Alors ça veut dire que si les Sept Sifirot d'en bas elles sont Saintes Bina elle est le Saint des Saints et ça veut dire que si elle elle est Saint par rapport à elle eux ils sont appelés profanes. D'accord ? Donc je reprends ça veut dire qu'effectivement même par rapport aux Sifirot si les Sifirot elles sont Saintes si elle la Bina elle est Kodesh Kodeshim elle est le Saint des Saints alors elle par rapport à elle eux ils seront appelés eux ils seront appelés profanes. Rot Seloma qui Afilou Akedoshim M-B-A-Kachol Kedemrinan comme on l'a dit là il y a juste un petit problème de version entre les éditions alors nous on avait dit Rot Seloma qui Afilou Akedoshim M-B-A-Kachol on a dit que ça veut dire que même les Kedoshim elles sont par rapport à elle maintenant il y a une parenthèse qui n'est pas dans l'édition normale qui commence à ça c'est une parenthèse vous l'avez pas vous vous l'avez pas et après ça reprend et la raison pour laquelle c'est ça et là on reprend et la raison pour laquelle on l'a appelé Saint Saint des Saints Kavana qui Milaha Kola Kedashim parce qu'elle est pleine elle est emplie de toutes les saintetés c'est inférieur puis Rouch qui Ikolelet Kola ça veut dire que c'est le degré Kodesh Kodashim c'est le degré c'est quoi Kodesh Kodashim c'est quoi c'est quoi c'est ça mais c'est quoi c'est ça c'est l'endroit le plus intérieur du temple oui tout à fait donc c'est intérieur et donc comme cet endroit il est le plus intérieur il est empli de toutes les saintetés inférieures c'est pour ça tout à fait qui Imela Mijuk c'est pour ça que seul le Kuen Kadol peut y rentrer le jour de Kippour qui Imela Minakodashim à Tartonim puis Rouch c'est-à-dire que ce degré de Bina elle totalise toutes les saintetés et les séphirotes inférieures comme il est su parce que la Bina c'est la mère elle contient tout en elle Kiba ou Kolel Kola Tzilut parce que c'est elle qui va totaliser toutes les manations Kii Marechashnia El Tzilut parce que c'est le deuxième degré de la Tzilut parce qu'il y a un degré qui est Keter ou Keter Choma et un deuxième degré qui est Bina pourquoi ? parce que par exemple dans le nom le tetragramme il y a Yud Ké donc c'est le deuxième degré le premier c'est Yud le deuxième c'est Ké donc dans ce Hé il y a tout et c'est le deuxième degré Ve Utaam Shénikra Kodesh Kodashim et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Kodesh Kodashim pourquoi ? parce que tout est considéré comme étant profane par rapport à elle ça s'appelle le Saint Dessa parce que par rapport à la Bina tout sera considéré comme étant profane parce qu'elle est supérieure et plus cachée que tout et elle va elle aussi la Bina elle recouvre tout et elle est leur cause quand c'est que la Bina elle recouvre tout Shabbat c'est pour ça que on va l'appeler on va l'appeler la tente de paix la tente de paix de Shabbat c'est la Bina qui va comme dit le Zohar elle étend ses ailes comme un elle étend ses ailes pour pouvoir protéger tout c'est pour ça qu'il y a cette protection du Shabbat alors maintenant on a dit Binyana Amika et donc on a dit que ça c'est donc ça ça va former une la fondation profonde et qui va sortir de cette Mahashava et qui va s'appeler Mi d'accord Pirouche alors c'est là que Marc tu vas voir bien que nous ayons dit qu'il avait gravé en lui cette lampe sainte c'est pas vraiment c'est pas vraiment c'est pas vraiment mais c'est la pensée qui est dans Keter donc c'est mais il dit c'est un degré tellement haut qu'on va dire que c'est mais afin que nous ne puissions pas nous tromper et dire et qu'on aurait pu dire qu'il y a une forme de la Bina à l'intérieur de Keter seulement et pas au niveau de Keter c'est pour ça que le soir il a dit à l'intérieur de Boutsina à Kadisha c'est à dire à Kavana à Keter c'est à dire quoi à l'intérieur de la pensée qui est dans Keter et pour qu'on ne puisse pas penser non plus que c'est Keter lui-même c'est pour ça qu'on a dit que c'était un Binyana une construction qui dénafique qui sort du sein de la pensée alors il dit à Ketad c'est à dire à l'intérieur de la Kerma qui est dans Keter et ça ça s'appelle Binyana Amika ça s'appelle une fondation ça s'appelle une construction profonde on a dit que Bina c'était le deuxième des degrés et ce deuxième des degrés il est il va dévoiler le premier degré et c'est pour ça qu'on va l'appeler le Binyana Amika la construction profonde qui bat kalul kol à Binyan parce qu'en elle est totalisé tout le Binyan mais bien que tout soit en elle on va quand même l'appeler la profondeur cachée pour les profondeurs j'espère que vous rappelez tous on l'avait vu au début du pardet c'est une mishna dans ses fers qui s'appelle mishna ta'amakim c'est la mishna des profondeurs c'est le même et d'ailleurs c'est sur ça qu'est fondé le psaume de David Améler qui s'appelle le fameux déprofondis d'accord mimamakim kalatikrachem c'est David Améler il voulait rentrer dans les profondeurs de la Binyan et c'est pour ça là-bas que quand on voit quand on voit les profondeurs c'est la mishna du Sefer Yitzira on dit il y a la profondeur du haut la profondeur du bas la profondeur de la droite de la gauche enfin toute la mishna là-bas qui est une grande mishna très compliquée dans Sefer Yitzira ce qu'on appelle la profondeur c'est tout ce qui est à l'intérieur de la Bina dénafik migo machachava et donc on en arrive doucement à notre point qui va sortir du sein de la machachava pourquoi pour une raison simple du le ramach on ne peut pas attribuer ce nom de Mie à la Bina tant que la Bina est dans qui Mie parce que c'est quoi Mie c'est à la force maintenant on va revenir c'est quoi Mie Mie c'est le fait de comprendre une chose Mache yipol bo haché là au point que je puisse poser une question et dire qui c'est Mie ou Z ça veut dire quoi on revient c'est quoi le Mie le Mie ça veut dire que j'ai déjà identifié qu'un objet ou une personne et j'ai dit quoi mais c'est qui donc quand je dis c'est qui et d'une part ça veut dire que je ne sais pas qui c'est mais j'ai bien défini un élément séparé des autres c'est ça le Mie on reprend Mie ou Askalat Davar c'est la compréhension d'une chose Dvarma d'une chose quelconque chez Yippol Boaché à partir duquel je vais pouvoir poser une question et dire Lomar Mie ou Z et dire mais c'est qui lui et ça c'est le Mie bien que je n'ai pas la réponse mais j'ai mais j'ai déjà une question tout à fait j'ai pas la réponse le prophète il a dit levez vos yeux vers les hauteurs et vous verrez qu'il y a un Mie qui a créé Mie c'est comme ça que le soir il dit le verset c'est à dire que celui qui arrive à ce degré de la vision même s'il ne sait pas ce que c'est il voit une chose et là il dit qui vous comprenez et là il dit qui donc s'il dit qui c'est une question mais il a quand même distingué qu'il y avait quelque chose donc que ce nom de Mie on peut l'attribuer que à Bina mais à condition que Bina à condition qu'elle sorte de l'intériorité de la pensée ça veut dire que j'ai une pensée pour que je puisse poser la question Mie il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette pensée et cette chose c'est quelque chose qui va me permettre de distinguer c'est pour ça que c'est lié à la Bina et la Bina elle va permettre de distinguer des choses et dans cette distinction je distingue un objet ou quelque chose et cette chose là je dis qui et c'est pour ça que le Zohar le Rama qui dit c'est pour ça que le Zohar il a dit des nafik migo marashava qui sort de la pensée c'est très beau ça veut dire que la question du Mie c'est quelque chose qui sort de la pensée mais tant qu'il est dans la pensée c'est pas Mie comprenez ou pas tant que c'est la pensée elle contient les formes comme on a vu elle contient les formes et elle contient le corps des formes et quelque chose qui sort de la pensée maintenant ça va être la Bina et de donc vous vous rappelez donc du coup on revient à Keter Khochma Bina et ce degré de Bina qui sort maintenant il va il va il va il va faire un mot qui s'appelle Mi donc la Bina elle s'appelle Mi d'accord et rappelez-vous que donc si la Bina s'appelle Mi la Malchut qui est l'élément opposé elle s'appellera Yam non elle s'appellera elle s'appellera Yam c'est ça c'est la différence qui s'appelle Ma pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est quelque chose qui sort Migo Mahachava qui sort du sein de la pensée à Kavana chez Yotse mais à Béhina à Pénimit à Atzmaït qu'elle sort de la particularité intérieure de la substance de la pensée elle a Béhina à Kitsona vers l'aspect Kitsona ça veut dire vers l'aspect hein oui extrême Kravak tout à fait vers l'extrait vers le côté extrême B Mahberet chez la Khochma et Béhina qui est celui de la jonction entre Khochma et Béhina c'est la limite entre Khochma et Béhina et ça Veshem Vesham Nikrami et ça ça s'appelle Mi en fin de compte c'est la conjonction c'est ça c'est la liaison entre Khochma et Béhina Khochma je Khochma je comprends et Béhina je distingue et entre les deux je vois qu'il y a une chose je la distingue mais je ne suis pas capable de savoir ce que c'est alors ça ça s'appelle Mi qui parce que quand maintenant va se dévoiler la substance vers sa substance on ne peut pas l'appeler Mi je ne peux l'appeler Mi que par rapport à la distinction pas par rapport à la substance de la chose parce que maintenant je le distingue en tout cas comme ça je comprends et c'est pour ça qu'on a appelé ça le commencement de la construction qui se maintient et qui ne se maintient pas ça veut dire quoi ? quand on dit ça se maintient parce que c'est le début de la construction chez ou à Ekef mais à Chesed ou le Mata qui est ce qui va encourer à partir de Chesed et de ce qu'il y a après c'est le début du processus j'en suis au début donc par rapport au début j'ai un début donc il y a quelque chose qui tient je ne suis pas encore au premier jour de la création mais je sens que je vais rentrer dans un cycle de création mais ce n'est pas la substance parce que c'est le commencement de la création mais ce n'est pas encore dévoilé c'est le prémis de la création donc il y a une création qui va arriver donc ça ça s'appelle que ça se maintient et quand cette création elle n'est pas encore là ça s'appelle que ça ne se maintient pas c'est pour ça que je l'ai dit il y a un dévoilement mais ce n'est pas par rapport au sujet parce que c'est proche de l'émanation de la construction mais c'est encore caché c'est pour ça que le soir il a dit que c'était que c'était profond et caché parce que c'est déjà créé mais c'est encore profond dans le degré de la chorma qui s'appelle les profondeurs on verra ça on verra ça dans Shah Arkiakinoïm mais normalement Omek c'est lié à la Bina dans Shah Arkiakinoïm il dit que toutes les spirotes on peut les appeler pour profondeur et il dit que pour voir ça dans le détail il faut voir dans la porte est-ce que le Ensof c'est Keter et là-bas on a vu cette notion-là mais en tout cas Omek par exemple les dix jours qui sont entre Roshana et Kippour qui sont liés à la Bina où on va lire ce fameux psaume des profondices là-bas c'est vraiment lié à la Bina donc c'est lié ici à la profondeur chez Az il sait tout parce que là-bas elle est cachée et on ne peut pas l'appeler avec un nom on dirait oui mais assertif ça se dit ça ? un nom certifié exactement un nom comme on dit une insertion c'est-à-dire un nom qui va indiquer quelque chose de positif et qui va définir la chose quand on comme quand on va dire ma mais simplement mi pourquoi ? parce que quand on dit mi quand on dit mi c'est une bonne question la différence entre mi et ma alors le Rama qui a l'impression de ce qu'on comprend il dit ici que ma c'est que déjà la chose la chose elle est établie la chose elle est établie et je dis masé ah ça c'est quoi ? autrement dit si je peux dire c'est quoi est-ce que c'est de l'eau bleue vert rouge etc ma c'est déjà plus détaillé mi c'est que je distingue la chose mais je ne sais pas ce que c'est donc ce n'est pas comme en français d'accord ? donc il dit ici que le ma c'est déjà quelque chose qui va limiter la chose et je vais poser la question ma et la mi mais quand on va poser la question mi bien que cela soit déjà été émané et que cela soit sorti des profondeurs de la pensée vers un aspect qui soit dévoilé mais on ne peut lui attribuer aucun élément positif si ce n'est le mi qui est une question et la mi haché la et c'est une question sans réponse c'est ça le premier degré du mi c'est ça que le prophète il a dit que si vous êtes capable d'avoir la petit raté naïm l'ouverture des yeux on peut distinguer une chose et cette chose là on va dire ah mais ça mi d'accord ? Baruch Adonai le Olam Amen et Amen